salut les coureurs c'est Sylvain de la chaîne courir comme un pro aujourd'hui on va parler d'amaigrissement l'amaigrissement c'est quoi c'est perdre de la graisse c'est gagner en masse maigre perdre en masse grasse alors quand on part courir bien couvert avec un kawai quelque chose de bien étanche on va bien transpirer et on va perdre ah bah de l'eau et on va pas perdre de graisse effectivement on perd de l'eau quand on va se réhydrater quand on va se réalimenter on va recharger et au final on n'a rien perdu et puis si on a l'idée de ne pas trop boire pour pas reprendre de poids et bah on va avoir des problèmes musculaires on va avoir des problèmes ostéo articulaire donc c'est pas la bonne stratégie la bonne stratégie pour maigrir c'est de faire pencher la balance apport énergétique et dépenses énergétiques en faveur de la dépense donc on mange équilibré on mange juste on mange pas plus que nos besoins et puis on augmente la dépense énergétique mais comme vous faites déjà du sport vous êtes déjà des coureurs il va falloir trouver d'autres stratégies il y en a plusieurs il y en a même beaucoup mais une des stratégies consiste justement l'hiver à ne pas trop se couvrir puisque le corps va devoir produire de la chaleur c'est la thermogénèse donc l'organisme va augmenter ses dépenses énergétiques liées à la lutte contre le froid donc si au contraire donc on ne se couvre pas trop on va augmenter un peu la dépense donc c'est pas forcément là le plus gros poste de dépenses énergétiques on va pouvoir jouer sur d'autres leviers mais en tout cas retenez que c'est plutôt en courant pas trop couvert plutôt qu'en courant extrêmement couvert il faut pas non plus tomber dans l'excès c'est toujours pareil l'excès n'est bon en rien il faut pas se mettre à courir torse nuit hiver parce que là vous perdrez des calories mais vous allez perdre aussi votre santé vous allez attraper des petites infections hivernales et un coureur malade bien sûr ne fait pas de performance ce serait vraiment dommage j'espère que cette vidéo va vous aider on se retrouve demain dans ma prochaine vidéo de mon défi 30 vidéos running en 30 jours c'est ça allez salut à demain